Hey, salut les gamers, ici Kane pour vous servir, et on se retrouve pour un nouvel épisode Vampire, la mascarade, la redemption, l'horreur, le sombre, la dernière fois on avait défoncé le golem Et il faut apporter le shem à Garinol, voilà on avait fait nos petites emplettes vite fait, on s'était un petit peu plus tough Et il fallait apporter le shem à Garinol, donc on va aller voir Garinol Qui se trouve, qui se trouve normalement sur le pont Judith, alors je vais quand même faire voir Ekaterina On sait jamais, peut-être que Garinol se trouve, a décidé de venir à la bibliothèque En entendant ce qui s'est passé avec Mercurio Bonjour, Ekaterina, il n'y a pas Garinol ? Vous n'avez point à achever vos tâches Christophe, nous en reparlerons quand vous serez prêts Ok, bon bah donc il faut aller à la bibliothèque, normalement c'est ça ? A l'extérieur du monastère du Mont Pétrine, ouais bah c'est parfait, bah on va retourner au monastère Allons-y, allons-y, à l'aventure compagnon Comme ça, voilà, on évite l'incident diplomatique et les Brouges et les Cappadociens Voilà, son super potes par là Euh non, pas par là Plutôt par là Allez, on y va Puis on va aller sucer un ou deux moines Euh, le pont Judite se trouve plutôt par là-bas Allons au pont Judite Il y avait un vieux avant, on pouvait boire jusqu'à plus soif Mon cher Willem, est-ce que tu peux te soigner ? Voilà, je préfère quand t'es en bon état Allons, allons Ah, Garinol est là Et... Salut, Garinol du clan Cappadocien, maître de l'art de la mort Salut à vous, serviteur de la sage Caterina du clan Brougat Soyez le bienvenu Et salut à vous, Christophe Qui avait vaincu le démon de la mine Je ne réclame point vengeance pour la destruction de mon refuge Au contraire, je vous remercie d'avoir révélé la trahison de mon perfide enfant mercurio On va attend, heureusement Je vous offre ceci C'est un présent de Caterina la sage, maîtresse des Brougats Cela me sera fort utile pour nous protéger des désordres qui menacent Et de rien Nous le lui dirons J'espère simplement que ce chême ne vous aura point trop coûté Je pleure l'effusion de sang de la cité juive Provoquée par le perfide mercurio Je me reproche ces méfaits Le bon rabbin séjourne maintenant au royaume des morts Son savoir est perdu à jamais Tout cela est de ma faute Dites à Caterina que je souhaite servir la cause promettéenne Que je souhaite mettre fin à ses côtés à l'incertitude de notre avenir Pour vous remercier, je vous offre ma chère infante Serena Elle vous sera d'une grande aide J'espère que mes services vous seront utiles Et voici le troisième personnage qui rentre dans la coterie On a enfin trois personnages Alors vous avez déjà remarqué que c'était déjà un petit peu le bordel Vous avez remarqué que ça va être vraiment très vite le bordel Mais le fait d'avoir un troisième personnage Ça aide vachement dans les quêtes A part quand il se bloque Parce que ça c'est toujours le problème qui se bloque Mais ça aide vachement Et c'est génial Alors Moi ce que je veux faire c'est le plein de sang Avant d'aller me reposer Parce que Voilà Alors viens on va Un moine Alors toi Toi maintenant Toi Voilà Voilà On fait un petit peu le plein quoi Parce que c'est pas tout ça mais On fait soif Voilà Une petite guérison du sang De derrière les fagots Mon petit Willem Tu vas boire un coup Ecoute mon pote T'as le droit d'aller boire un coup Boire un coup C'est pas ça que je voulais faire La femme assaille Je dois me nourrir C'est pour ça Willem Que tu vas aller boire un coup Alors normalement je crois que lui Il a Se nourrir à deux Ce qui fait qu'en fait Il remonte plus vite Plus vite son pool de sang Il me semble Bon alors La petite là Elle a pas beaucoup d'armes Elle a une petite dagounette Ce qu'on va faire c'est Allez Garinol On va aller au refuge Normalement il me reste Dans mon coffre Il me reste Quelques petites armes Bon Serena Ah Il y a les ruelles d'or Il y a Euh Ah oui J'avais des trucs non identifiés Alors Dans la ruelle d'or Normalement il y a des Il y a un Comment ça s'appelle Vous voyez Hein Non Vous voyez pas Ce que j'essaye de dire Un magasin Voilà Oulala C'est un peu compliqué Donc un magasin Euh Qui Euh Qui permet de D'identifier les objets Je vais y arriver hein Alors Serena Dis moi Bonne journée à vous messire T'as une super dague Mais Tu n'as pas de Euh Voilà Tu n'as pas d'armure Donc on va te On va te mettre une armure Des gants en métal Parce que c'est vachement esthétique Sur une Sur une fille Au moins une petite Euh Non j'ai un bouclier Euh Ou sinon Un sabre Euh Non On va voir ça après On va voir ça après Déjà je te stuff ma petite Un petit peu quoi Histoire que tu sois un peu protégé Alors on n'a pas eu ces disciplines à elle Alors se nourrir Guérison du sang Intensification des sens Perception de l'aura Ça c'est pas trop mal Endurance Ça c'est bien Parce qu'elle résiste Ça c'est Ça c'est plus sympa Horde trébuchante Et vigueur mortis Et vigueur mortis Ça c'est sympa Ça c'est plutôt sympa Avec super utile Euh C'était Alors je voulais juste montrer A une amie Christophe est un brouja Et il peut apprendre Les disciplines Euh De Protéisme Et Willem Est un brouja Hans il est là Hans il est là Mais il a le protéisme Avec les yeux de la bête Et griffes de fauve Donc l'explication Que j'avais déjà donné Une pseudo explication Mais l'explication Euh La plus plausible C'est que Willem A été en contact De 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 Gangrel Ou alors il a dû y avoir Une erreur de traduction Mais Pour moi C'est pas le cas Je pense pas Euh Il y a de grandes chances Qu'il Qu'il ait été en contact Avec des gangrel Et qu'il ait appris Ses disciplines d'un maître Et Euh Il a dû apprendre Celle-ci à Christophe En pensant que c'était Une bonne idée Euh Il faut se rentrer Sur reposer au refuge Et bah Allons-y Donc voilà Pour moi C'est l'explication La plus plausible Euh Parce que normalement Je comprends votre douleur Christophe On interrompt encore Lorsque Garinol M'a étreinte J'ai dû quitter Tout ce que j'aimais Dans le monde mortel Cette perte Pèse toujours Sur mon coeur Et me fait sombrer Dans le désespoir C'est pourquoi Je vous offre Tout ce que je puis Pour alléger Votre peine Je vous en remercie Je vous en remercie Mais je n'abandonne point L'espoir De mon union Avec Anesca Peut-être ai-je tort Mais il en est ainsi Votre Anesca Est bien fortunée Même si votre Vain espoir Ne causera que du chagrin Alors c'était Carrément Des avances Hein Putain Serena Était bien en avance Sur son temps Et Christophe Ça te dirait Qu'on aille Dans les buissons Non mais J'aime Anesca Elle a de la chance Cette Je ne vais pas prononcer Le truc Alors J'avais oublié De vendre les diamants Et tout ça Parce que ça Ça sert pas Alors je vais Je vais récupérer ça Je crois que Willem Il a son coffre Il est blindé Ah bah tiens Hop Regardez Non peut-être pas Une épée badard Pour la Hop Ah peut-être un fémur Ça pourrait être rigolo Alors hop Déjà Serena Avec ça Le fémur Est pas identifié Euh On va prendre ça Je suis désolé Serena Mais je vais te charger Comme une mule Parce qu'on va sûrement Repasser à la forge Euh Voilà Reposons Alors Christophe Tu peux pas passer A se nourrir Alors non Voilà Force du sang Célérité Je l'utilise pas beaucoup Puissance Je l'utilise pas mal Ça donne des dégâts automatiques C'est pas mal Euh Jeux de la bête Ça m'intéresse pas Ah C'est peut-être pour ça Que c'est aussi cher Regardez Augmenter la cuité visuelle Alors qu'une discipline Brouja Euh C'est pas C'est moins cher Donc voilà Ah Regarde terrifiant Ça c'est discipline Présence C'est la discipline Brouja Révérance Regarde terrifiant Ouais 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 Je suis pas trop intéressé Par ça On va augmenter plutôt Voilà La vigueur Euh Mon cher ami 508 Euh Donc c'est pareil Toi tu es Euh Voilà On passe à 50 Voilà Et Serena Elle a Ouf Oh la petite La petite elle va avoir mal Bon Elle a déjà ça à deux C'est pas mal Elle a Intensification d'essence à deux Et elle a Horde trébuchante à deux Ce qui est pas mal Ah Chambre d'Anesca Non Non Je ne suis point étonnée Que la petite nonne ait disparu Elle est impétueuse La connaissez-vous ? Non Si Nous ne vous mentirons pas plus longtemps Anesca est venue ici pour vous chercher Lucide Elle a compris que nous étions les enfants de Cain Elle n'a pas eu peur de nous Où est-elle ? Nous lui avons dit que vous n'étiez point des nôtres Elle est partie Comment ? Elle a tenu à vous laisser cette lettre Comme si elle savait que nous lui avions menti Je vous la remets Très cher Christophe Je ne vous ai pas vu depuis la nuit où vous êtes enfui du couvent Je crains que vous ne soyez victime des créatures régnant sur la nuit Mais la peur ne saurait s'emparer de mon cœur Je suis résolue à renoncer aux ordres saints pour parcourir la terre en quête de notre union Et si vous détournez vos yeux de moi Je chercherai un remède pour votre âme Et ranimerai le souffle de la vie en vous Vous avez enchaîné mon cœur Je vous cherche dans l'espoir qu'un jour nous ne formions plus qu'un Si notre cause est perdue Au moins nous nous serons trouvés Votre amour immortel à Nesca C'est magnifique Petite Nesca qui part à la recherche de Christophe C'est magnifique Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Jeune chiot Ce monde est derrière vous Vous l'avez condamné J'aurais pu la persuader de rester en sécurité au couvent Jamais Elle est incontrôlable Une flamme brûlait dans ses yeux Une sorte de folie Et pourtant Son esprit était clair Comme si son délire Loin d'avoir affaibli sa raison L'avait fortifié En d'autres temps J'aurais aimé la prendre comme un fente Son âme doit rester pure Nous devons la retrouver et la sauver des démons Il faut la racheter avant que ma malédiction ne la perde Comme dans mon rêve La petite nonne n'est pas la seule disparue Nombreux sont ceux à avoir été emportés Mortelles et vampires Nous partons en quête de nos alliés Brouja Et sauverons le plus de monde possible Même votre nonne C'est pourquoi nous sommes résolus à demander l'assistance du prince Rudolf Prandon Même s'il est du clan Ventrue Pour nous faire pardonner de vous avoir caché cette lettre Nous irons ce soir Venez Oh yeah Nous sommes au courant des disparitions A Prague il se passe peu de choses que nous ignorions Comment ? Avez-vous démasqué le coupable ? Nous pouvons vous dévoiler son identité Mais un sujet nous préoccupe avant toute chose Je ne puis imaginer une chose si grave qu'elle préoccupe sa majesté Nous convoitons un reliquaire renfermant le bras de Saint-Georges Conservé dans le vestibule de la cathédrale Saint-Vitus Hélas un anneau de terre sacré situé à l'extérieur de l'édifice repousse les caïnites Il nous empêche de franchir le portail de la cathédrale Mais comment traverser l'anneau sacré ? Je suis là de votre présence Ne vous avisez pas de vous présenter à moi sans le bras convoité Très bien nous partons Alors Connard ou pas connard ? Alors Puisque nous le devons Il est immoral de ne pas partager le terrain Le prince n'a donc aucune pitié Aucune dynamité pour monnayer son savoir comme il le fait Bon allez moi j'obéis Je suis un fou Je suis un fou non je ne suis pas un fou finalement Puisque nous le devons Ok Il faut aller chercher ce bon sang de bonsoir de reliquaire Donc Rudolf Brandl Un espèce d'enfoiré de catin de sa maman Alors On est dans le château de Rudolf Brandl Il faut aller chercher ce reliquaire On ne peut pas attaquer les gardes Fondation du château de Prague Alors c'est pas difficile là où on est Milem Où c'est toi ? Ton petit Ah on est dans le Dans le château Là elle est fondation La sortie elle est Je ne sais même plus où elle est la sortie Porte du pont Judith Ouais c'est par là Ici il n'y a rien On ne peut pas passer Ouais c'est bien ça On ne peut pas monter non plus Allez on sort Ouais c'est bien là Voilà Alors moi je voulais faire un truc avant d'aller Chasser Chasser le reliquaire Voilà La boutique du Nord Une religieuse forte avenante M'a rendu visite Elle est d'une intelligence rare Et d'un courage qui dépasse celui de nombreux jeunes guerriers C'est mon Anesca Elle m'a prié de te remettre cette lettre Ah La lettre d'Anesca Elle est où ? Euh Voilà Très cher Christophe J'ai vu la vieille gitane Une femme au savoir immense Elle m'a parlé des caïnites Il semble que l'âme ne soit pas vraiment perdue Après l'affreuse cérémonie du sang L'espoir existe même dans la non-vie Les anciens caïnites connaissent ce secret Vous le découvrirez donc à votre tour Je vis dans l'espoir de votre rédemption Bien à vous Anesca Ah Ma chère Anesca Bonjour jeune homme Quel est ton Comment donc Tu as l'air étrange Ce sont deux Les caïnites t'en prie Oh Mon pauvre garçon Mais ne t'inquiète pas Une orna Ne te craindra pas Ne te rejettera pas Je t'aiderai si je le peux Merci vieille gitane Donc du coup voilà On est avec Euh La vieille Alors Moi ce que je cherchais Intensification d'essence Jeux de la bête Obélite Alors moi je cherchais un truc Pour identifier C'est C'est saloperie quoi Parce que j'ai J'ai des trucs Mais je peux pas Ah je peux la vendre mais Progression dans la De l'éveil Pardon Célérité L'endurance Intensification Alors moi ce que je veux faire C'est déjà Vendre Tout Tout ça Parce que j'avais oublié De les vendre la dernière fois Ça sert à rien de les garder De toute façon Parce que ça Voilà Ça Ça coûte Ça Ça rapporte beaucoup de thunes quoi Vous voyez On a On a On a acheté pas mal Euh Bouteille de vitée Euh Je vais en prendre 3 Voilà Voilà T'en as Toi t'en as assez Et toi t'en as assez aussi Euh Mais c'est pas ça que je cherche Moi C'est Parchemin de l'éveil Contact de l'esprit Adieu Je me demande si Elle Elle a pas un pouvoir Euh Qui permet de Identifier Intensification Essence vampirique Euh Je sais pas Je sais pas comment Comment on fait pour identifier Il faut un parchemin d'identification Je sais pas comment on fait Euh Endurance Perception de l'aura Non ça marche pas William t'as rien pour un Non Je pense pas qu'il ait quelque chose lui aussi C'est pareil Non Il n'a rien Bon Euh Bienvenue Mon enfant Un amulet de discipline Un amulet de discipline Protection pour la poitrine Un amulet de discipline Non mais Normalement Euh Parchemin de l'éveil Progression dans l'abîme De l'éveil Contact de l'esprit Je sais Je sais même pas Comment ça s'appelle Je crois que c'est Identification Alors du coup Elle elle a pas de Voilà Elle a pas de Je me demande S'il y a pas une autre boutique Par rapport à ça Mais je suis pas sûr Je crois que non Je crois qu'on a On a tout Alors je vais faire une petite sauvegarde Bite fait Comme d'habitude Pour éviter de Mourir bêtement Euh Du coup Il faut aller Chercher Le reliquaire Donc cimetière du quartet nord Et récupérer le reliquaire Euh bah On va s'y rendre Tranquillement Alors On n'y est pas là On est dans les ruelles nord On va s'y rendre Tranquillement Bon bah On est bien là La progression Se fait plutôt Tranquillement Et on a un troisième personnage J'aurais bien aimé Last Faye avant Ouais écoutez On va passer Vite fait Chez L'équipé d'un fémur Parce que j'ai récupéré Des armes Et tout ça Je vais m'en débarrasser La prochaine fois Je ferai ça Hors caméra Euh L'arc Tu peux le vendre Un mâle sublouté aussi L'épée bâtarde On s'en fout Euh Ça tu vas garder Voilà C'est bien C'est que On commence à On commence à être libéré Un petit peu De tout Voilà Par contre Ma petite Toi t'as qu'une dague Je te ferai bien porter Un Un truc Une lance Non elle peut pas la porter Minimum 50 en force H d'arme Un bâton Ouais le bâton Ça C'est pareil Il fait de la force C'est un bruit idéal Ça coûte cher Il n'y a pas Rapière idéale C'est pareil Épée idéale Minimum 55 en force Franchement Sabre idéale Pas besoin de Voilà Salutation à vous Voilà ma chère Voilà Et puis quand on aura Vaut mieux qu'elle se Qu'elle se stuffe un peu Bonjour jeune homme C'est jeune femme Merci Bonjour jeune homme Voilà 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 Un rôle de forgeron Comme ça elle est un peu stuffée Et puis voilà On peut On peut Elle peut se protéger Et tout Donc Bien pensé à équiper Surtout ses compagnons Parce que Parce que Ça peut devenir Ultra dangereux Pour eux Donc là on est au quartier nord Ils ont ramassé les cadavres Ouais c'est ça Il faut rentrer par le cimetière Du quartier nord Alors je ne sais pas du tout Où il est C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Là-haut Il y avait le golem Je vais jeter un oeil C'est peut-être pas par là non plus Pas de porte ouverte Là il y a une porte ouverte Mais Ah Porte C'est sûrement par là On va ouvrir la porte Bonjour Ah C'est le cimetière Voilà Et que va-t-il se passer ? Ah ouais Il faut descendre Euh Mais par où Ah par là Bon des fois C'est pas trop où on va Ah Salut Joseph Salutations de Katerina La sage Pas assez pour protéger les mortels De la trahison caïnite Pas plus que moi d'ailleurs Tout est rentré dans l'ordre Grâce au courage des broujas prométhéens C'est ce que vous croyez ? Un autre quartier de Prague est livré aux démons Qui ont enlevé des innocents qui ont enlevé des innocents cette nuit Des fils de Cain comme ceux d'Abel sont portés disparus Ah je suis heureux que vous ayez arrêté le golem Transmettez mes salutations à votre maîtresse Où mènent ces nombreux passages ? Partout Partout où il y a des mortels à Prague Ce sont des passages secrets menant même aux plus imprenables forteresses des mortels Très utiles N'y pénétrez pas, jeune vampire Si vous entrez, je ferai de votre joli visage si lisse un masque noble et délicat Seul, les noces ferratus peuvent emprunter mes tunnels Ou ceux qui en paient le prix Quel prix ? Apportez-moi un gobelet empli du sang délectable d'un kainite ancien au beau visage Vous ne vous aventurez plus dans ma tanière Joseph, les vampires peuvent-ils se rendre à la cathédrale en empruntant vos tunnels secrets ? Oui, mes passages secrets évitent l'anneau protecteur J'ai souvent pénétré dans la cathédrale en passant par ces tunnels pour me gorger du sang enivrant des cratiens Je vais vous offrir le sang d'une superbe ancienne kainite afin de pouvoir emprunter vos tunnels Ok, donc pour pouvoir se rendre au tunnel, il va falloir aller chercher du sang Bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de notre épisode les amis Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on y est et tout J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Ciao